Salut tout le monde, c'est Aymen, et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler rumeurs sur les prochains iPhones. Et oui, cela fait un petit moment que j'en avais pas parlé sur cette chaîne. Et oui, avec tous ces nouveaux produits proposés par Apple cette année, il me fallait aussi vous donner mon avis sur l'actualité. Donc aujourd'hui, nous allons parler de certaines choses qui vont potentiellement changer dès l'année prochaine, donc sur l'iPhone 12S ou l'iPhone 13, peu importe son nom, mais pas que. Parce qu'une autre révolution pourrait s'opérer, mais pas avant 2022. Alors bien sûr, je ne le répéterai pas assez, mais dans cette vidéo, nous allons traiter des rumeurs. Donc tout ceci est à prendre avec de grosses pincettes. Alors commençons cette vidéo tout d'abord avec l'iPhone qui apparaîtra dès l'année prochaine avec deux évolutions potentielles. La première chose serait que le prochain iPhone serait potentiellement démuni du port Lightning, mais pas au profit du port USB-C. Après avoir supprimé le port Jack depuis l'iPhone 7, eh bien pour Apple, il serait temps de dire au revoir au port Lightning aussi. En tout cas, c'est ce qu'affirme John Prosser depuis quasiment le début d'année. Et il a réitéré cette affirmation sur l'une des dernières vidéos qu'il a publiées sur sa chaîne YouTube Front Pêche Tech. Et pour ma part, je trouve ça tout à fait possible, sinon je n'en parlerai pas dans cette vidéo. Et la présence de la technologie MagSafe n'en est pas anodin. En effet, la commercialisation de ce chargeur MagSafe a pour moi deux motivations. La première est de pouvoir démontrer ce qu'Apple est capable de faire autour de la technologie MagSafe. Une technologie centrée autour de l'alliance entre la charge Qi, un jeu d'aimant en forme de cercle, ainsi que le NFC. Et cette deuxième motivation est de pouvoir habituer l'utilisateur de l'iPhone à pouvoir utiliser une charge sans fil. Afin de préparer le terrain pour un potentiel iPhone sans port Lightning. Parce que quand on y pense, l'utilisation de ce chargeur MagSafe est quasiment identique à celui d'un câble USB qu'on branche directement sur l'iPhone. Dans tous les cas, on est toujours rattaché à un câble. Et pendant que j'y pense, c'est peut-être aussi la raison pour laquelle le chargeur MagSafe est proposé à un tarif aussi abordable comparé au chargeur Duo MagSafe qui lui est proposé aux alentours des 150€ qui lui par contre va améliorer le confort en proposant une charge sans fil pour l'iPhone combinée au chargeur de l'Apple Watch. Donc avec un seul chargeur, vous pouvez recharger deux appareils en même temps. Donc c'est toutes ces raisons qui me font penser que le prochain iPhone serait bien démuni du port Lightning. Encore faut-il résoudre le problème du transfert de données parce qu'un utilisateur iPhone avec un Mac, il n'y a aucun souci, on peut toujours transférer nos données via AirDrop. Mais qu'en est-il des utilisateurs Windows ? Alors est-ce qu'ils vont trouver une solution de transfert de données via MagSafe ou peut-être rendre AirDrop compatible Windows ? Ça serait cool ! Le prochain changement qui pourrait s'opérer sur le prochain iPhone, c'est la réduction de l'encoche. Alors oui, je sais ce que vous allez me dire, on a eu exactement la même chanson pour l'iPhone 12 et résultat, l'encoche n'a pas du tout changé. Nous devons cette affirmation cette fois à Ice Universe, un liqueur très très connu, et bien dans le domaine des écrans autour des smartphones Samsung. Et vu que l'iPhone est équipé d'un écran Samsung, je pense qu'il est bon de prendre ces fuites en considération. Cette réduction d'encoche pourrait être faite sur le plan horizontal et non pas vertical, comme le confirmait Fuge il y a de ça quelques mois pour l'iPhone 12. En tout cas, malgré que Ice Universe est une source fiable, je pense qu'il est encore un peu trop tôt pour confirmer tout ça, donc n'hésitez pas à prendre un peu de recul sur toutes ces rumeurs. Cette prochaine rumeur va concerner un changement qui pourrait s'opérer sur le module photo de l'iPhone, mais cette fois pas pour l'année prochaine, mais plutôt pour 2022. En effet, d'après un article publié sur MacRumors, qui relaie une information publiée sur ET News, un site coréen, Apple serait en train de travailler conjointement avec un groupe coréen pour augmenter le zoom optique sur leur iPhone. Actuellement, le plus gros zoom optique que nous avons sur un iPhone est celui de l'iPhone 12 Pro Max, avec un zoom optique x 2,5. Et donc pour augmenter ce zoom optique, Apple serait en train de concevoir un système de lentilles dite périscopique. Un système qui existe déjà du côté de Samsung, notamment avec le Galaxy S20 Ultra, qui propose du coup un zoom optique x 10. Apple aurait rencontré quelques problèmes quant au développement de ce type de capteur, car justement, c'est Samsung qui détient une grosse partie de brevets autour de cette technologie, donc autour de la technologie des lentilles périscopiques. Mais du coup, vous vous demandez peut-être, qu'est-ce qu'elle a de spéciale cette technologie ? Eh bien, je vais vous l'expliquer tout de suite. Alors, vous savez déjà sûrement ce que c'est qu'un périscope, un boîtier généralement rectiligne, qui intègre un jeu de miroir, et qui permet d'avoir une vision globale en hauteur. Ce type de boîtier est généralement utilisé dans les sous-marins, et c'est ce qui permet justement d'avoir une vision au-dessus de la mer. Bref, ça c'est le concept simplifié du périscope. Et donc, l'intérêt principal d'intégrer un système de lentilles périscopiques sur un smartphone, c'est comme je vous l'ai dit, eh bien de pouvoir augmenter le zoom optique du téléobjectif, sans augmenter la taille du module photo. Et donc, pour augmenter ce zoom optique, au lieu d'augmenter la pile de lentilles verticalement, ce qui, eh bien, rendrait le module photo beaucoup plus épais au final, qui me rappelle d'ailleurs un autre smartphone qui est sorti il y a de cela quelques années, un Samsung, je n'ai plus le nom en tête, mais je l'afficherai directement sur le montage. Eh bien, ils vont tout simplement placer cette pile de lentilles de façon horizontale. Et grâce à un jeu de miroir, eh bien, ils vont pouvoir faire face dans la bonne direction, sans augmenter l'épaisseur du module photo. En tout cas, vu les résultats qu'il y a sur le S20 Ultra, j'ai vraiment hâte que cette technologie apparaisse aussi sur l'iPhone. N'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, et n'hésitez pas à me soutenir en la likant, en partageant, en vous abonnant si ce n'est pas encore fait bien sûr, et en cliquant sur la petite cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et cette semaine, il y en aura pas mal. En tout cas, pour ma part, je vous dis à très bientôt, et prenez tout soin de vous. C'était Aymen, peace ! Sous-titrage ST' 501